Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. L'accusé Yeng Sari, il est dans la cellule temporaire. Il renonce à être présent physiquement dans le prétoire aujourd'hui. Il en a fait la demande par le truchement de son avocat. Le document de renonciation a été remis au greffe. Concernant le témoin de réserve, M. Heng Heng, il est dans la salle d'attente. Il est disponible en attendant que la Chambre le convoque. Le Président est saisi d'une demande de Yeng Sari. Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Yeng Sari, en raison de son état de santé, veut donc renoncer à son droit d'être présent dans le prétoire. Le médecin traitant a fait des recommandations, tendant à ce qu'il puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Compte tenu du fait que l'accusé peut communiquer avec sa défense, la Chambre fait droit à la demande présentée par Yeng Sari. La demande est donc accordée pour toute la journée. La régie est priée de brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire pour toute la journée. Ensuite, la décision de la Chambre concernant le document E172-27-3, qui est une demande de la défense de l'ONGIA. La Chambre est donc saisie d'une demande de la défense de l'ONGIA tendant à pouvoir utiliser un nouveau document durant l'interrogatoire du témoin TCW 490. Il est demandé que ce document soit produit devant la Chambre en application de la règle 87.4 du règlement intérieur. Il s'agit du document E172-27-3. A plusieurs reprises, la Chambre soulignait que les demandes de recevabilité de nouveaux éléments de preuve en application de la règle 87.4 doivent être présentées en case utile. Lorsqu'un nouveau document concerne un témoin précis, la demande d'admission d'un document doit généralement être déposée deux semaines avant la déposition du témoin en question pour que la demande soit considérée comme ayant été infolite dans les domaines, comme la Chambre a pris dans son memorandum E218. Le document que la défense de l'ONGIA entend produire devant la Chambre est dans le domaine public depuis avril 2009. La demande de la défense de l'ONGIA a été déposée le 3 août 2012, soit moins d'une semaine avant la date prévue pour la préparation du témoin TCW 490. La défense de l'ONGIA n'a pas expliqué à quel moment ni par quel moyen elle a découvert le document, ce qui a empêché la Chambre de déterminer si la défense a agi, ou aurait pu agir plus rapidement pour découvrir ce document. La défense de l'ONGIA n'a donc pas satisfait aux conditions fixées à la règle 87.4 du règlement intérieur, en conséquence de quoi la Chambre rejette cet édouement. La parole est à présent à l'avocat des parties civiles qui a été désigné pour l'interrogatoire de ce témoin. Mais avant cela, je voudrais savoir de combien de temps vous pensez avoir besoin pour achever votre interrogatoire du témoin Sung Sikun. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs de la Cour, comme je vous l'ai indiqué hier, je n'aurai pas besoin de plus de 30 minutes pour répondre à ce que j'ai dit. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vous remercie déjà d'être venu ce matin. Merci, firstly, pour venir ce matin. Nous allons poursuivre notre discussion qui s'est interrompue hier sur un malentendu, au moins sur un incident. Alors, je voudrais revenir sur votre passage au ministère des Affaires étrangères, sur votre séjour au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez le souvenir que certains cadres régionaux transitaient par votre ministère ? Certains cadres régionaux vont passer à travers le ministère des Affaires étrangères ? Premièrement, bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à tous. Concernant le transit des cadres de base par le ministère des Affaires étrangères, je ne me souviens pas exactement de tous les détails. Merci, Monsieur le Témoin. Ce ne sont pas les détails qui étaient importants, c'était de savoir s'il y avait des cadres qui transitaient. Mais vous pensez qu'il y avait effectivement en ce moment là quelques cadres régionaux qui transitaient. Est-ce que vous savez à tout le moins que ce qu'ils venaient faire au ministère des Affaires étrangères ? Pourquoi passait-il par le ministère des Affaires étrangères ? Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'ils venaient faire au ministère des Affaires étrangères ? Et pourquoi ils venaient là en premier lieu ? Personne ne m'a dit quelles étaient les raisons de leur transit par le ministère des Affaires étrangères. Toutefois, parmi les cadres de base, certains ont été désignés pour accomplir certaines missions diplomatiques au nom du Kampucha démocratique à l'étranger. Il y a, Monsieur le Témoin, certains cadres dont vous n'avez pas idée précise de la destination où ils sont partis. Est-ce que vous saviez qui décidaient par exemple du sort de ces personnes-là, qui décidaient de leur affectation, qui décidaient de leur départ du ministère des Affaires étrangères ? Je ne savais pas que ces cadres n'étaient pas placés sous ma supervision. Je vais aborder notre domaine, Monsieur le Témoin, concernant la situation des enfants, de ceux qui travaillent au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il était courant dans votre ministère que les enfants soient séparés de leurs parents ? Est-ce qu'il était assez typique dans le ministère des Affaires étrangères pour être séparés de leurs parents ? En général, et cela ne concernait pas que le personnel du ministère des Affaires étrangères, les enfants étaient séparés de leurs parents et séjournaient dans une unité différente. Monsieur le Témoin, est-ce que ce système-là était pour vous ou pour vous qui aviez vécu à l'étranger ? Est-ce que ce système de séparation des enfants, pour les mettre dans une unité, est-ce que vous acceptiez cela ou vous êtes-il contraint de l'accepter ? Et comment vous l'avez vécu pour ceux qui travaillent au ministère des Affaires étrangères, cette séparation avec les enfants ? Apparemment, il n'y avait pas de problème, car dans le centre où l'on s'occupait des enfants, la supervision était adéquate. La personne qui en était chargée s'occupait des enfants. Ma femme pouvait même aller rendre visite à nos enfants au centre où l'on s'occupait des enfants. Ce n'était donc pas trop strict. Est-ce qu'on peut dire, parce que je crois comprendre que l'éducation qui était accordée aux enfants était une éducation tout à fait normale, mais certains ont pu dire, est-ce que vous avez ce sentiment que c'était finalement un endoctrinement des enfants, les mettre dans une cellule à part pour leur éducation ? Est-ce que c'était une éducation qui était avisée des intérêts du parti, de l'usine en présence à l'époque ? Est-ce que c'était une éducation qui était avisée des intérêts du parti, de l'usine en présence ? A l'époque, l'éducation n'était pas une de mes préoccupations. Je faisais confiance au parti. Je voulais que mes enfants s'engagent sur la même voie que moi, à savoir qu'ils aiment le pays, le peuple, et qu'ils sacrifient tout au service de la nation, du peuple et de la révolution. Est-ce qu'après ces années, après des réflexions, le temps passé, est-ce qu'on peut considérer que l'éducation qui a été donnée à ce moment-là a eu des résultats positifs sur les enfants de cette génération-là ? Vous dites que l'éducation qui a été dispensée dans ces années a eu un effet généralement positif sur les enfants en ce qu'ils ont développé. M. le Président, Dois-je répondre à cette question ? Elle me semble sans rapport avec l'objet de cette audience. M. le Président, vous devez y répondre. A l'époque, je n'ai pas beaucoup réfléchi la période du Kambucha démocratique n'a guère duré longtemps. En ce qui concerne l'éducation, le régime n'a pas duré suffisamment longtemps pour que l'on puisse apprécier les résultats du type d'éducation qui y était prodigué. Merci pour votre réponse, M. le témoin. Je voudrais passer à une autre période. Dans une autre région, nous nous situons après les élections de 1993. Et puis, il y a un événement qui intervient à la direction du commandement des Khmer Rouges en juin 1994. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel était le commandement des Khmer Rouges à cette époque vers le juin 1994 ? Est-ce que vous avez une idée ? Vous pouvez avoir une idée de la structure et de la commande des Khmer Rouges à cette époque, en 1994, pour partager avec nous ? Le Président, je vous en prie, maître, allez-y. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à vous et bonjour à Messieurs et Mesdames de la Chambre. Bonjour également à l'ensemble des partis. Je me lève à ce stade pour faire une objection, puisque je ne pense pas que la question de mon confrère pour le sujet du premier procès. Merci. Il n'y a pas de difficulté particulière si cette question ne couvre pas la période concernée. Je crois que j'en ai fait le tour. J'avais prévu 30 minutes, mais je pense que j'ai fait le tour des questions principales qu'il faut poser au sujet des ministères d'Afrique étrangère. C'est-à-dire que je ne vais pas abuser du temps d'un coup. Je ne vais pas abuser du temps des gens. Merci beaucoup, M. le Président. Le Président, merci. Est-ce que les juges ont des questions à poser à ce témoin ? Juge Lavergne, je vous en prie. Oui, merci, M. le Président. Je suis donc le juge de Jean-Marc Lavergne. Bonjour, M. Jean-Marc Lavergne. Je voudrais quelques questions vous poser. Je voudrais d'abord vous poser des questions concernant le contexte historique et revenir un petit peu sur le func et le grunk. Est-ce que vous pourriez nous dire, M. le témoin, si, à votre avis, il existait une ligne politique claire et commune entre les différents groupes qui composaient le func ? Ou bien est-ce que c'était une alliance que vous pourriez qualifier d'opportunité, une alliance éthéroclite ? Et quel pouvait être le point commun entre les différents groupes constituant cette alliance ? Et quel peut être, en votre avis, le point commune entre tous ces groupes ? Nous nous referions à le func et le grunk, Quand on parle du func et du grunk, le prince Sianouk était chef d'état à l'époque et l'agenda était clair. Premièrement, dans le pays, le but était la libération pour se défaire de l'emprise des impérialistes américains et de leur marionnette, à savoir le régime de la République Khmer. Concernant la construction du pays, Il y avait un débat, il y avait des discussions. Sianouk voulait une révolution socialiste, Compte tenu du contexte historique, mais lors des débats au sein du func, et il faut dire qu'à l'époque, Pol Pot était encore à Beijing, et que la Chine s'est opposée aux termes de socialisme, mais voulait plutôt construire un pays neutre, indépendant et souverain. Concernant l'étranger, nous adhérions au principe de neutralité et de non-alignement. Il s'agissait de ne pencher ni vers le bloc socialiste, ni vers le bloc occidental de la Seato. Autrement dit, la Thaïlande, le Pakistan, les Philippines, qui étaient tous dirigés par les Américains. D'après mes souvenirs, telles étaient les principales questions à l'époque. Est-ce que vous pensez que la vision que pouvait avoir le prince Nordom Sianouk était la même que celle que pouvait avoir ou d'autres membres du VSKA quand elle est venu à la Syrie ? Comme Paul Pot et d'autres membres du CPK concernant le futur de la Cambodule. Je ne sais pas exactement, mais d'après ce que j'ai pu observer historiquement et en tant que Cambodien, j'estime que nous sommes nés Cambodgiens et que nous sommes fiers de notre pays, de notre histoire et de notre passé glorieux. nous devons unir nos forces sans division de classes, sans discrimination raciale ou religieuse. Nous devons conjuguer nos efforts pour construire un pays prospère dans le cadre des frontières actuelles du Cambodge. Au cours des différentes étapes de l'histoire, il me semble que tous les dirigeants du Cambodge partagent ce point de vue car ils aiment leur pays ainsi que leur peuple. Ce qui s'est produit par la suite n'a pas été le résultat direct de la volonté des membres du FUNK. Quant au prince Notre-Dame Sianouk, Selon moi, il adhérait fermement à cette vision et je saisis cette occasion pour rendre hommage à Notre-Dame Sianouk et à Apolo-Tia. Je tiens à lui présenter des excuses pour ce qui s'est passé pour ce que j'ai pu dire à son sujet ou au sujet du régime fantoche ou du régime oppresseur. Je lui formule mes meilleurs voeux de longue vie de notre vie et de notre pays et de nos gens. Oui, donc, je comprends que vous affirmez aujourd'hui que le prince Sianouk et Paul Pott partagaient exactement la même vision lors, dans les années 70, à la suite du renversement du prince Sianouk après le prince Sianouk s'est déduit de vos propos. C'est ce que je adduce de vos commentaires en tout cas. En les yeux de la public, est-ce que c'est vrai qu'il y a quatre importants dans le FUNK ? Sianouk, Benut, Benut, et Yengsari, et un au Cambodge, et un au Cambodge, Kiosampan ? À l'époque, et aux yeux du public, est-ce que c'était comme ça, tout pourrait apparaître le FUNK ? Est-ce que c'est l'impression que les gens ont eu de FUNK ? Mais, c'est l'occasion de M. le juge, pourriez-vous répéter le premier nom ? J'ai dit qu'aux yeux du public, il y avait apparemment quatre personnes qui étaient en Chine, trois qui étaient en Chine, qui étaient en Chine, trois qui étaient en Chine, qui étaient en Chine, Prince Sianouk, Benut, Benut, et Yengsari. Et un au Cambodge, qui était Kiosampan. en Chine, qui était en Chine. A l'époque, le membre principal du FUNC, c'était en fait Samdek Sihanouk, qui en était le chef. Il y avait bien sûr certains subordonnés, en l'occurrence Samdek Penhut, qui était un collègue de longue date et un vrai compatriote pour lequel j'avais un grand respect. Je le connaissais personnellement. Et à l'intérieur du pays, comme je l'ai déjà indiqué, il y avait trois personnes qui étaient respectées en général par les Cambodgiens et par les jeunes, à savoir Hounim, Huyoun et Kyo Sampan. Yeng Sari n'était pas connu de grand monde à l'époque. Seuls les cercles intellectuels le connaissaient. Que pouvez-vous nous dire des relations entre Yeng Sari et le prince Noradom Sihanouk ? Est-ce que c'est des relations qui ont connu des épisodes difficiles ? Est-ce qu'il y a eu des incidents particuliers dont vous auriez été témoin ? Ou est-ce que ça a été toujours une harmonie totale ? Ou est-ce que c'était une harmonie totale ? Je ne connais pas de façon détaillée la façon dont ces deux personnes communiquaient. Je crois savoir que Sampdade Noradom Sihanouk avait une vision claire. Il avait dirigé le pays et il avait conservé l'indépendance du pays. Il l'avait maintenu en paix pendant 15 ans dans un contexte historique extrêmement complexe. Malgré la complexité géopolitique, avec tous les dangers que cela impliquait à l'époque. Et cela, ça a été un véritable exploit de la part du prince Noradom Sihanouk. Il avait été en mesure de maintenir la paix durant 15 ans. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît ? Ma question est précise. C'est une question précise. Je veux savoir si il y a eu des incidents entre le prince Noradom Sihanouk et Yen Sari. quand ils étaient deux en Beijing. Est-ce que vous vous souvenez en particulier d'une visite conduite par le prince Sihanouk dans les pays européens et dans certains pays africains en 1973 ? Est-ce que cette visite s'est déroulée dans de bonnes conditions s'agissant de ces deux personnes ? Est-ce qu'il y a eu des conditions pour cette visite entre les deux individuels ? Est-ce qu'il y a eu 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 ? C'est qu'il y a eu ? Je ne peux pas décliner leur rapport personnel qui existait entre eux à votre niveau inter-personnel. E le niveau FX il fonctionnait très bon. Au cours de la tournée des pays étrangers à laquelle je participeais parfois je n'ai jamais remarqué d'incidents ou de problèmes. Il semblait qu'il n'y avait pas de problème. Il semblait qu'il n'y avait pas de problème entre les États-Unis et la République socialiste du Vietnam et visait à négocier les accords de paix de Paris. À l'époque, le Vietnam et les États-Unis désiraient que le FUNC prenne part à cette conférence. En ce qui concerne les forces de résistance qui étaient au Cambodge et qui étaient représentées par Yingsari au Cambodge, celles-ci se sont opposées à la réconciliation entre le FUNC et l'ancienne administration de l'Onnol. Et si j'ai bon souvenir, le Prince Nouradam Sianouk avait marqué son accord avec la position de M. Yingsari sur cette question. Donc, fondamentalement, le Prince Nouradam Sianouk et Yingsari étaient d'accord sur les questions de solidarité nationale dans le pays. Bien entendu, il est possible qu'il y ait eu des accords dans leur rapport, mais je ne serais pas en mesure de les décrire, parce que ça se passait au niveau personnel. Il y avait un accord entre eux ou une résistance sans négociation, sans réconciliation, sans accords avec les forces anciennement dirigées par l'Onnol. Alors, il n'a pas été obtenu au terme d'un long période d'observation et de méfiance. Est-ce que justement ne craignait pas que le Prince Nouradam Sianouk trouve finalement qu'il était préférable, que dans l'intérieur de tout le monde, d'arriver à un compromis ? Et est-ce que ce n'est pas en définitive justement, il faut peut-être appeler ça une tendance dure, qui a finalement réussi à orienter les choses ? Je pense que ceci dépassait le champ de mes connaissances, parce que je n'étais pas un membre de l'intérieur de la direction. Tout ce que je pourrais dire à la Cour porte sur la situation de l'équipe avec laquelle je travaillais. Je peux aussi dire à la Cour de ce que je pensais en règle générale de la situation. Afin de garantir notre souveraineté nationale et notre indépendance et pour pouvoir élever le niveau de vie de la population du Cambodge, par rapport à ce qu'il était à l'époque qu'il nous fallait, à réussir à réaliser le socialisme. Cette ligne politique n'était qu'une cible de principe. L'étrurement, nous nous sommes rendu compte que cette voie vers la prospérité nous était fermée, et c'est pourquoi nous avons marqué notre accord. Pour dire que la voie que nous avions suivie jusqu'à l'heure ne pouvait plus être suivie, et qu'en outre, elle mettrait en danger le pays, qu'en particulier, elle s'apprait les efforts des anciennes forces de résistance. Nous sommes donc mis d'accord pour ne plus continuer à suivre cette voie. Cependant, j'aimerais également insister sur le fait que nous n'avions pas peur que le régime Khmer Rouge revienne au pouvoir un jour ou l'autre. C'est possible, car le passé que nous avons traversé, c'était une telle tragédie et a fait tellement de mal au pays, par analogie, on peut dire, que le régime Khmer Rouge revienne au pouvoir un jour ou l'autre. Et je crois que tout le monde concede à vivre sous le présent administratif. Et ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, c'est que nous sommes en bonne voie. C'est un facteur de fierté pour la population du Cambodge. Et que nous pouvons tirer la conclusion que nous sommes en bonne voie, qu'il faudrait donc continuer à oeuvrer ensemble. Il ne faut plus remuer les problèmes. Et essayer d'éviter les conflits et l'hostilité interne qui risqueraient d'amener le pays au bord du désastre. Eh bien, Monsieur le témoin, je n'ai pas voulu vous interrompre, mais je vous demanderai de bien vouloir répondre directement à mes questions, et d'éviter des commentaires personnelles et d'éviter des commentaires personnels, pour aussi intéresser que les soirs, même si elles peuvent être en rapport avec la question que je vous pose. Je voudrais maintenant qu'on revienne un petit peu à votre rôle au service d'information du GRUNK. Pourriez vous me dire, quel clip d'informations vous recevez, et sous quel canal, et sur quel canal? Je parle aussi bien des informations. 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 Lorsque je suis entré en fonction du service d'information et de propagande du GRUNK, à Pékin en Chine, je recevais des informations, et maintenant de sources diverses, y compris les agences de presse ou d'informations étrangères. Et il y avait fondamentalement trois sources principales. En premier lieu, l'AFP. C'est une agence française française. Expresse, l'agence française. Deuxièmement, l'agence d'information, c'est basé en Chine, qui en fait était l'agence de presse chinoise. Et troisièmement, troisième source, les informations internes que je recevais du champ de bataille. Donc je recevais des informations qui émanaient de l'agence d'information vietnamienne. So, plus précisément en ce qui concerne les informations provenant du champ de bataille, vous étiez au courant de l'évolution de la situation militaire au Cambodge, de l'évolution des combats, des zones qui étaient libérées, et des zones qui étaient libérées. Pourquoi étiez-vous au courant ? Quels types d'informations ont-ce de ces informations d'autres militaires ? Quels types d'informations ont-ce de ces informations d'autres militaires ? Quels types d'informations ont-ce de ces informations d'autres militaires ? En ce qui concerne les informations d'origine militaire ? En fait, c'était la voix du Fonck, qui diffusait à partir de Hanoi. Ça, c'était en fait le canal d'information sur la situation militaire au niveau local. Nous avions aussi l'agence AKI pour les informations internes, qui étaient également diffusées à partir de Hanoi. Et on the basis of this information, was it possible to understand that when a city was taken, when a city would fall into the liberated zone, that this city would be systematically evacuated, that its population would be evacuated ? Your Honor, at that time, I did not know that there was evacuation of the population when the resistance forces liberated certain regions of the country. I only learned about this evacuation when I returned to Cambodia. I, at that time, observed that people who were evacuated from Phnom Penh, particularly those who used to live in the city, were of a different appearance. And I noted that they were relocated in Seysan, along Seysan River. And I would like to try to explain the picture. I did not know whether or not Yeng Sari was aware of the evacuation. But as far as I can remember, when I was in Hanoi, at the Vice of Phnom Penh, based in Hanoi, Mr. Yeng Sari opened a training course. And at that time, he introduced to us that when Cambodia was liberated, then as the resistance forces we had to live together with the people from Phnom Penh. So we had to observe our attitude and etiquette. We had to adhere to a moral standard and so on and so forth. There was no indication or information from him that the people were to be evacuated out of Phnom Penh at all. That's what I could answer to your question, Your Honor. So, I can conclude from this and from the information that you received in Hanoi as well as in Hanoi, you could never conclude that the cities that were taken by the Liberation Forces would be evacuated. Or am I wrong? In no case you could conclude that this kind of information never transpired. Is that so? Yes. According to the sources of information, we could not know whether there was evacuation of people from the city. So, let's move along a little bit and I would like to return to the period when you returned to Cambodia. You said that you stayed in a place called B20 and if I understood correctly, you said that you were re-educated there. Yes, exactly. Is that true? At B20, I only transited it. And I met with the supervisor of that office by the name of Phnom Penh. At that time, I did not know that he was the biological brother of a former leader whom I could not recall clearly. It could have been Chen Da or Kao Muni. But the supervisor of B20 was Pum. There was no re-education for me over there. I also indicated in my draft dissertation that I went there to attend day-to-day meetings. And at that time, I was assigned to plant bananas. At that time, I was assigned to plant bananas. So, this was not re-education, therefore. No, I was not re-educated over there. I was not re-educated over there. Well, Mr. President, I would like now to show the witness a document which is indexed as IS-6.9. And this is a document titled in French regarding the mastery of the political line and the gathering of the forces of the democratic forces. So, this document has QmerIRN 00072400407 to 407 French. En français, 0061-1566-270, et en anglais, 0024-442-74. Voilà. Donc, Monsieur le Président, est-il possible de présenter ce document en Khmer ? Monsieur le Président, est-il possible de présenter ce document au témoin afin qu'il puisse le consulter ? Je précise que ce document se présente sous forme d'une directive, et que c'est un document qui est mentionné dans plusieurs notes de bas-pages de l'ordonnance de clôture. There are several of the footnotes in the closing order, in particular in footnote 4456 and 4457. Voilà, donc, ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord un premier passage qui est à la page 2 en français, et à l'ERN 0024-4275-0024-4276 en anglais, et en Khmer 0000724-402-403. So, I don't know if it is possible to display this document on the screen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce que nous avons à l'écran, ce que nous avons trouvé, c'est la référence IPS 6.2, et j'écris entendre 6.9, donc la transcription, je pense que... Merci. So, pour les purposes of the record, we should correct this. Autant pour moi, effectivement, c'est 6.2. Oui, je vais donner la lecture du premier paragraphe de la première partie de l'extrait qui m'intéresse. En ce qui concerne l'extérieur du pays, de quelle façon les choses ont-elles changé ? À l'extérieur du pays, il y a aussi énormément de changements dont les caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, les gens du front extérieur ont dû revenir vivre à l'intérieur du pays. Cela veut dire que nous avons clôturé cette organisation dirigeante à l'extérieur du pays facilement et sans qu'il n'y ait aucun impact négatif sur le monde. Mais bien au contraire, notre influence sur le monde s'est trouvé accru. Le monde n'a jamais imaginé que cela allait se passer ainsi. Deuxièmement, une fois que les gens du front sont rentrés au pays, nous avons pu les prendre en main fermement, à compter de Penhout et cela jusqu'en bas. Les forces de ce front extérieur ne sont pas encore toutes provenues, mais elles ne cessent d'affluer. Même Sihanouk, nous avons pu le prendre en main parce qu'il n'avait plus rien, plus d'économie, plus de pouvoir. Par conséquent, il était obligé de dépendre anciennement de nous, matériellement et politiquement. S'il fallait comparer, il a encore de l'influence plus que les autres. Avant, nous osions dire que s'il nous quittait, il devait mourir. Mais maintenant, nous l'avons bien en main, plus qu'avant, parce que nous avons vaincu les ennemis. Tout nous appartient à présent. Tout dépend de nous. Même le Palais Royal. Il nous appartient. Cependant, nous pouvons coopérer facilement avec lui. De nos jours, il voit bien qu'il peut vivre avec nous. Si c'est ainsi, il en est satisfait, à condition qu'il puisse rester au pays un certain temps et aller à l'étranger un certain temps. Ceci est une situation qui nous donne du temps pour consolider et développer nos forces. Et dans le futur, s'il changeait d'avis, nous le considérerions comme une escarque, qui devrait tomber toute seule, sans que personne ne l'ait touchée, et sans aucune souffrance. Il ne s'agirait pas d'un abcès ou d'une lésion. Il ne s'agirait pas d'un abcès ou d'une lésion. Nous ne nous faisions aucun souci. Et cela ne peut que jouer pour nous, dans l'absolu. Par conséquent, en faire marcher le front avec ces gens, ne rencontre aucune difficulté. Et cela depuis Pénout même. Et avec Cianou, il faut faire un peu de politique, mais ce n'est pas aussi difficile qu'à l'étranger. Nous lui donnons même à manger. Nous lui donnons même à manger. Voilà. Qu'est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu, M. le témoin ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je n'avais jamais vu ce document en ce moment, donc je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Néanmoins, je peux partager avec la Cour le fait que cette politique était la politique du moment. Selon vous, cette directive correspond vient à une réalité politique vécue en un Campuchia démocratique ? Oui, ça correspondait à la politique en place à l'époque. Alors, je vais lire un autre extrait. Je vais lire à la page 4 en version française. Je crois que c'est la même chose également en version anglaise. Et cet extrait dit ceci. Quant à ceux de l'extérieur, on parle des Cambodgiens qui vivent en dehors du Cambodge. Quant à ceux de l'extérieur qui ont demandé à revenir au pays, ils vivent en Europe, de l'Ouest et aux États-Unis. Ce sont tous des intellectuels. Notre principe consiste à les rassembler au maximum. Mais par quels moyens vont-ils venir ? Cela les regarde. Nous devons rassembler ces gens pour qu'ils ne restent pas à l'étranger. Ce qui nous ferait perdre sur le plan politique. Ils ont dit que nous ne les rassemblions pas. Les Américains ont pu envoyer un certain nombre d'autres. S'ils venaient, qu'est-ce que nous leur dirions de faire ? Ils vont faire du travail physique. S'ils étaient venus en 72, 73 et 74, ils devaient faire du travail physique aussi. S'ils venaient maintenant, ils devraient faire du travail physique également. Ces forces ne sont que des forces secondaires seulement. cependant il faut également les entraîner et les former dans la nouvelle société et dans le nouveau mouvement. Donc, ça ne signifie pas que tous ceux qui doivent revenir doivent nécessairement subir une rééducation et que cette rééducation fasse par le travail et le travail entre guillemets physique. et que cette rééducation fasse par le travail et le travail entre guillemets physique. Président, Monsieur lui-ci Faites en sorte que le document ne soit plus affiché à l'écran et que le document imprimé soit repris. Oui, c'était le cas. Parce que les intellectuels devaient passer par une phase de rééducation et de travail manuel, telle que l'agriculture. Et en même temps, ils devaient suivre la formation politique et d'élévation. d'élévation du niveau de conscience. Et cette nécessité d'élévation de conscience par le travail, elle était expliquée aux intellectuels qui envisagé de revenir au Cambodge. ou bien qu'on leur a présenté les choses comme étant tout à fait merveilleuses, et n'est pas pas de tels efforts. C'est vraiment merveilleux, et n'a pas besoin d'efforts de ce genre. Je ne savais pas si avant le retour au Cambodge, ceux qui étaient responsables du Front ou du Parti leur avaient donné des instructions précises. Alors que j'étais à Pékin, en attendant de rentrer au Cambodge, quand même et quelques autres intellectuels, nous avons essayé de travailler nous sommes aussi entraînés physiquement en nous préparant à travailler de nos mains et à marcher sur de longues distances. Nous étions déjà préparés mentalement, psychologiquement, mais pour ce qui est du travail manuel, nous n'étions pas prêts de la même manière. L'idée, c'était qu'en arrivant au Cambodge, nous devions être capables de nous livrer à un tel travail physique. Alors, je précise que cette directive est datée du 22 septembre 1975, et que, au cours du même mois, M. Yeng Sari a notamment séjourné à Paris, ainsi qu'à New York, où il a assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies, et, semble-t-il, il a fait un certain nombre de déclarations. Est-ce que vous l'avez accompagné ou est-ce que vous avez suivi le voyage en France et aux États-Unis ? Est-ce que, dans votre avenir, M. Yeng Sari a parlé de cette éventualité de travail physique nécessaire à l'arrivée de tous les intellectuels ? A cette époque, je l'ai accompagné, nous sommes passés par Paris pour qu'il puisse assister à la réunion de l'Assemblée générale à New York. Mais je ne me souviens pas de l'objet de sa rencontre avec les étudiants à Paris. C'est une perte de mémoire, monsieur, ou c'est parce que vous n'y étiez pas ? Est-ce que vous n'avez pas vu ? Ou est-ce que vous n'avez pas vu ? Ou est-ce que vous n'avez pas vu ? Est-ce que vous insinuez que je ne veux pas en parler ? En ma connaissance, je suis celui qui en dit le plus au sujet des Khmers rouges. Jusqu'ici, aucun autre intellectuel n'en a dit autant que moi sur les Khmers rouges. Je n'ai rien à gagner en m'exprimant. Je veux juste que les gens comprennent ce qui s'est produit. Mon but n'est pas de trouver des circonstances atténuantes pour d'autres. Si vous me connaissez personnellement, monsieur le juge, si vous connaissez mon parcours, et ici, je ne veux pas en parler dans le prétoire, mais si vous me connaissiez, vous sauriez que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il sait. Il s'agit plutôt d'une perte de mémoire. Cela remonte à 30 ans, à près de 40 ans. Je ne me souviens pas qu'il ait eu une réunion à Paris à laquelle moi-même j'aurais assisté. Comme je l'ai dit, invités ou non, les étudiants auraient participé, car le mouvement étudiantel était très vigoureux à l'époque. C'est tout ce dont je me souviens. Quand nous sommes arrivés au Cambodge, certains d'entre eux ont connu certaines difficultés, et il y en a eu d'autres qui ne sont pas rentrés au Cambodge. Je connais bien certains d'entre eux. Ceux qui ne sont pas rentrés, c'était ceux qui accompagnaient toujours le Premier ministre dans tous ses déplacements. Donc, en fait, ce sont ceux qui essaient actuellement de reconstruire le pays. Je les connais tous. Monsieur le juge, est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils disent à mon propos ? Ils disent toujours qu'ils se moquent de la couleur politique. Ils disent que moi, je me moque de la couleur politique et que je fais mon travail, et que donc je pourrais travailler pour n'importe quel régime. Mais à l'époque, mon avis était le contraire. Mon avis était que, premièrement, nous étions les experts. Il y a donc eu une contradiction avec ces gens. C'est un avis personnel, mais je veux vous en informer. Il y a le docteur Tong Nguyen, ou plutôt Kong Nguyen, qui a vécu au Vietnam du Sud, comme Yeng Zaria à l'époque. Nos avis étaient divergents parce que lui soutenait le régime de Lon Nol. Cela étant, quand j'étais à Malay et que je traversais des moments difficiles, parce que j'ai dû me faire opérer à Bangkok, brusquement, il m'a donné un coup de téléphone, par surprise. À l'époque, il était à Paris. Je ne savais pas qu'il était arrivé à Phnom Penh. Monsieur le Président, je voudrais préciser que la personne qui m'a sauvée, ce n'était pas un cadre Khmer Rouge. C'était en fait un ennemi politique. Quelle en est la raison ? En réalité, c'est fait par le biais d'un de mes amis, un ressortissant français. Monsieur le Juge, vous aussi, vous êtes français. Et voilà donc ce qui m'est arrivé. Si je dis tout cela, c'est pour que vous puissiez comprendre. En tant que Cambodgiens, nous devons réfléchir à notre nature. Quoi qu'il arrive, nous allions bien sûr toujours soutenir le Khmer. Je ne sais pas encore combien de temps je vais vivre. Et ce que j'ai écrit dans le livre, le Président Thérôme, je crois que cela suffira. La Chambre vous rappelle qu'il faut écouter attentivement les questions et d'y répondre précisément. Si vous continuez de faire des observations sans rapport avec l'âge des questions, la Chambre vous rappellera à l'Ordre et vous devrez encore répondre à un grand nombre de questions. Seules deux parties vous ont déjà interrogés. Maintenant, c'est le tour des juges. Essayez de garder des forces. Si vos observations sont sans rapport avec l'objet du procès, elles ne seront pas prises en considération. Et elles ne nous aideront pas à trouver la vérité. Dans le cadre de la procédure, toutes les parties s'emploient à trouver la vérité en fonction de leurs obligations en qualité de partie au procès. Chaque partie a un rôle à jouer en vue de rassembler des éléments de preuve à charge et à décharge. Je vous prie donc de bien vouloir limiter vos réponses à la question posée. Je vous prie donc de la question posée. Je vous prie donc de la question posée. Je vous prie donc de garder vos réponses à l'aider. Je vous prie donc de garder vos réponses à l'aider. En fonction de vous, combien de habitants vivent pendant la période de Kampuchea démocratique ? Il n'y a pas de document à ce sujet. Je l'ai entendu d'autres personnes, l'un d'un autre, et environ 2 millions de personnes résident à Phnom Penh. J'en ai entendu parler, j'ai entendu citer le chiffre, et en gros, c'était 2 millions d'habitants à Phnom Penh. Je pense qu'il y a eu un problème de traduction. Est-ce que je pense que le chiffre de 2 millions qu'on a indiqué, c'est que le chiffre du nombre d'habitants au moment de la chute de Phnom Penh, moi, la question que vous posez, c'était le nombre d'habitants pendant la période de Kampuchea démocratique, c'est-à-dire après la libération de Phnom Penh. Le président, il n'y a pas de problème de traduction, le témoin a dit clairement qu'il y avait 200 000 habitants, il y a une énorme différence entre 200 000 et 2 millions. Le témoin n'a pas à répondre à nouveau à la question. En Khmer, il a dit approximativement 200 000 habitants. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Vous pouvez, M. le témoin, nous en dire un peu plus sur l'ambiance qui pouvait régner au ministère des Affaires étrangères pendant la période de Kampuchea démocratique. Vous avez dit beaucoup beaucoup de gens qui avaient disparu, des gens qui avaient arrêté, mais est-ce que par exemple, c'est au courant de cas de personnes qui se seraient suicidées ? D'après mes souvenirs, il y a eu un cas de suicide. La personne en question était Betty Jarai, c'était un chef de département sous la supervision de Khoi Thun, lequel était le chef de la zone nord. Alors, Khoi Thun, par la suite, a été liquidé. Je ne me souviens pas du nom de cette personne. Il était venu travailler au ministère des Affaires étrangères et je ne savais pas exactement quelles y étaient ses fonctions. Néanmoins, j'ai assisté à une réunion destinée à ceux qui étaient responsables envers le parti. Autrement dit, il ne s'agissait pas nécessairement de membres du parti. Il y avait Yeng Sari, Sohong, Pi Poon, et peut-être aussi Madame Sosay, qui était secrétaire. À l'époque, cette personne a été vivement critiquée, car elle était proche de Khoi Thun, lequel avait été éliminé. Yeng Sari et moi-même, ils ne l'avons pas vraiment critiqué vivement, mais c'était plutôt ses proches collaborateurs qui l'ont critiqué le plus désapprement et qui ont demandé qu'il fasse son autocritique. Mais il n'a pas répondu aux critiques qui lui étaient adressées. Et par la suite, d'après ce qu'on a dit, il se serait suicidé. Tout semblait concordé, car il s'agissait d'un Jarai, qui avait une forte conscience de soi, dans la même situation, j'aurais peut-être fait de même. Ceux qui étaient proches de nous, nous critiquaient vivement, alors je vous demandais quel était le but de continuer à vivre. À ma connaissance, ça a été l'unique cas de suicide. Le président, maître, je vous en prie. Merci, monsieur le président. La défense, merci. Un éclaircissement. En anglais, nous avons dit 200 000. Et nous croyons comprendre que le témoin aurait dit 20 000. C'était en réponse à la question précédente. Nous avons d'abord entendu 2 millions. Puis en anglais, ça est sorti comme étant 200 000. Or, le président a apporté une correction et il a dit qu'en Khmer, c'était très clair, et qu'en Khmer, c'était 20 000. Peut-être que nous aurions besoin d'un éclaircissement aux fins de la transcription, parce que ceci affecte la crédibilité du témoin. Monsieur le témoin, afin d'éclaircir ce point, parce qu'effectivement, en français, nous n'avons pas entendu dire que la population serait de 20 000 habitants, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, selon vous, quel était le nombre d'habitants, de personnes habitant à Phnom Penh, pendant la période du Kampocha démocratique ? Comme je l'ai dit, il y avait environ 20 000 habitants. Il ne s'agissait pas de civils ordinaires. Il s'agissait essentiellement d'ouvriers, de soldats, ou de fonctionnaires, en quelque sorte. Merci. Sur la question du nombre de personnes habitant à Phnom Penh, ou plus généralement habitant au Cambodge, est-ce que vous savez si les autorités du Kampocha démocratique ont fait procéder à des recensements de population ? Est-ce qu'on a demandé aux zones, aux coopératives, à indiquer le nombre de personnes habitant dans leurs zones ou dans les coopératives ? Il n'y avait pas de recensements. Les statistiques étaient établies sur la base des biographies qui étaient rédigées. Sur un autre sujet, M. le témoin, au cours de votre travail au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez été informé de ce que certains pays étrangers ou certaines institutions internationales auraient offert aux représentants du Kampocha démocratique soit des aides financières, soit des aides alimentaires en faveur de la population du Cambodge ? Est-ce que vous avez été informé de ce type d'offres ? Est-ce que vous avez été informé de ce type d'offres ? C'était en 1975. En 1975, 5 millions de dollars américains ont été offerts au Cambodge par l'OPEP. L'interprète signale que c'est ce qu'il a entendu. Il s'agissait d'une subvention sans condition. Au ministère des Affaires étrangères, Yeng Sari a dit que cela n'a impliqué aucune question politique parce que l'OPEP comportait des pays membres qui étaient riches et que nous pouvions accepter cette offre. Et a-t-elle été acceptée ? Est-ce que vous savez, M. le témoin, si au cours de cette même période, des organisations de défense des droits de l'homme, comme l'initiative nationale ou la Fédération des droits de l'homme, ont été amenés à prendre contact avec les responsables politiques du Cambodge démocratique ? Je ne sais rien. S'il y a eu des contacts, ça s'est peut-être fait via Paris ou New York. Donc, je ne sais pas si des représentants ont été contactés ou non. Cela ne relevait pas de mes responsabilités. Dans le cadre de vos responsabilités, avez-vous été en contact avec le bureau 870 ? Et quel était le type de contact que vous aviez ? Et quel était le type de contact que vous aviez ? Et qui étaient vos compétences là-bas ? Il n'y a pas eu de contact de cette nature, car il s'agissait de deux entités différentes. D'une part, le parti, d'autre part, l'administration. Vous n'avez jamais envoyé de documents au bureau 870 ? Vous n'avez jamais envoyé d'articles au bureau 870 ? Vous n'avez jamais envoyé de traductions au bureau 870 ? Peut-être que des documents ont été envoyés au bureau 870, dans le cadre de ma section. Mais personnellement, je n'ai pas envoyé de documents à ce bureau. Peut-être que mes subordonnés l'ont fait, parce qu'il fallait respecter une certaine filière hiérarchique. Et vous, à qui remettiez-vous votre travail alors, monsieur ? Qui est-ce qui supervisez votre travail ? A l'époque, mon supérieur était Yeng Sari. Donc, tout ce que vous prépariez était transmis à monsieur Yeng Sari. Et à personne d'autre. Et à personne d'autre. Ça dépendait de la tâche en question. Pour certaines tâches, c'est Pol Pot directement qui l'a signé à moi-même ou à ma section. Dans ce cas-là, rien ne passait par Yeng Sari. Et alors, comment faisiez-vous pour transmettre vos documents à Pol Pot ? Cela passait par le secrétariat, dont Mme Sausset était chef. Elle était aussi secrétaire pour le parti. Dans le cadre de votre activité au service de la propagande et de l'information du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous aviez en charge d'effectuer la revue ou l'analyse de la presse étrangère, et en particulier la presse étrangère dans laquelle paraissaient des articles concernant le Kampusha démocratique ou les dirigeants du Kampusha démocratique ? Il y avait un magazine ou un magazine illustré, mais cela n'était pas été créé par ma section. Peut-être que c'était d'autres cadres du ministère des Affaires étrangères qui participaient à la publication, mais cela ne relevait pas de ma section. Est-ce que, selon vous, lorsque M. Yeng Sari était interviewé à l'étranger, il demandait ensuite à ses services de vérifier ou de rechercher ce qui avait été publié à la suite de cette interview ? Est-ce que vous pouvez vérifier ce qui a été publié après l'interview ? Non. Non, si une interview était accordée à un journaliste, le texte de cet entretien n'était pas publié dans le pays. Si cela était publié, cela se produisait ailleurs et non pas dans ma propre section. Vous n'avez pas bien compris ma question, M. Plémoin. Ma question est la suivante. Quand M. Yeng Sari était interviewé par un journaliste à l'étranger, et que cette interview était publiée dans un journal à l'étranger, est-ce que M. Yeng Sari demandait ensuite à ses services de vérifier et éventuellement de lui transmettre le contenu de l'article publié ? Parce que ma question est claire. Est-ce que c'est clair ? Comme je l'ai dit, ça ne passait pas par ma section. Si l'interview avait lieu à l'étranger, j'en étais informé par la publication dans les journaux. Alors, est-ce que par exemple, les articles qui ont pu paraître dans des journaux comme Der Spiegel en Allemagne, ou l'Expresso en Italie, ce sont des articles que vous avez pu être informés ? Non, je n'étais pas informé. Je vous remercie beaucoup, M. le témoin, pour votre patience et pour les réponses. Je n'ai pas de question en présenter nous. 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 Monsieur le Président, merci, Judge. Le temps est maintenant approprié pour un adjournment. Le moment est venu de suspendre la séance pour procéder à la pause du matin. Nous nous retrouvons à 11h moins 10. L'Université de Lyon se veillera à ce que le témoin et son avocat puisse se trouver lieu où se reposer pendant la pause et être de retour à 11h moins 15. La séance est levée. ... Sous-titrage ST' 501